Au début, deux vases communiquant A et B contiennent uniquement de l'eau. On ajoute de l'essence en A de manière que l'eau et l'essence ne se mélangent pas et de manière que la surface de contact entre l'air et l'essence en A soit placée 10 cm au-dessus de la surface de contact entre l'air et l'eau en B. Quelle hauteur aura la colonne d'essence dans le tube A si la masse volumique de l'essence vaut 750 kg par mètre au tube ? Voici la situation. Ça, c'est la colonne de l'essence dans le tube A, le reste c'est de l'eau et voici le tube B. On nous dit que la différence de hauteur entre cette surface et cette surface vaut 10 cm, c'est-à-dire 0,1 m. On nous donne aussi la masse volumique de l'essence, donc ρ1 est égale à 750 kg par mètre au tube et nous savons que la masse volumique de l'eau, ρ2, est égale à 1000 kg par mètre au cube. Ce qui est demandé, c'est la hauteur H1 de cette colonne d'essence et pour la trouver, nous allons nous servir de cette formule qui dit que la pression hydrostatique, petit p, est égale à ρgh1. Par le principe de Pascal, nous savons que la pression exercée sur cette surface par cette colonne d'essence doit être égale à la pression exercée sur cette surface par cette colonne d'eau où cette surface se trouve à la même hauteur que cette surface de séparation entre l'essence et l'eau. Nous savons donc que p1 est égale à p2 et en vertu de cette formule-là, nous en déduisons que ρ1gh1 est égale à ρ2gh2. Et là, nous voyons que nous pouvons simplifier cette égalité par petit g, c'est-à-dire, peu importe où nous faisons cette expérience, la hauteur H1 sera partout la même. Nous savons en plus que la hauteur H2 est égale à la hauteur H1 moins cette hauteur H1, donc comme ceci. Et de ces deux égalités-là, nous déduisons que ρ1h1 fois H1 est égale à ρ2 fois H1 moins H1. En insérant ces valeurs connues dans cette équation, nous trouvons cette équation du premier degré qui a comme seul inconnu, l'inconnu H1. Là, nous distribuons ce 1000 sur les parenthèses. Ensuite, nous mettons ce terme 1000H1 de l'autre côté du signe d'égalité, donc à gauche, nous obtenons moins 250H1 et à droite, il reste moins 100. En divisant cette équation par moins 250, nous obtenons ainsi que H1 est égale à 0,4 m. Donc, la réponse finale à la question posée, c'est que cette hauteur H1 de la colonne de l'essence vaut 0,4 m. En nuit, onが хотяée. Alors, ach developer, tu fais un trophée? On ne voit pas! Oh!